Musique Et bonjour les gens c'est Ouz et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la bêta de Star Wars Battlefront Et cette fois-ci il va s'agir d'une map multiplayer Donc on va jouer contre des joueurs Forcément je vais beaucoup moins faire le malin Et donc ouais on va faire celle-ci Donc 16 joueurs, donc 8v8 Très bien, je suis côté impérial Sur cette map ce qu'il faut savoir c'est que côté impérial on a beaucoup moins tendance à gagner Ça dépend, autant sur Walker Assault les impériaux ont l'avantage Autant sur Dropzone c'est plutôt du côté des rebelles Et là nous sommes sur la planète Sulust visiblement C'est une planète que je connais pas pour le coup Je sais que la planète, enfin la map Walker Assault se passe sur Hot C'est une planète que je connais via Star Wars The Old Republic le MMO Sinon c'est vrai que je suis pas non plus un fin connaisseur de Star Wars Donc voilà, Sulust j'imagine que c'est une planète assez connue Alors voilà, ça vient de péter, regardez on a un beau X-Wing Très 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 bien modélisé Qui vient de se scratcher J'ai vu qu'il y avait un TIE Fighter un petit peu plus loin En tout cas voilà, c'est stylé La map est très très belle, de la neige Un décor un petit peu, regardez il est là le TIE Fighter Un décor un petit peu lunaire on va dire Et voilà c'est la guerre Alors là ce qu'il faut faire c'est prendre des pods Protéger des Pods Ouais donc ouais 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 Si d'un coup j'arrête de parler C'est que j'ai besoin de me concentrer pour ce qui est de la visée Parce que contre l'ordinateur C'est vrai que c'est assez simple De crever les mecs Mais contre des joueurs ça va être compliqué Je vais finir bon dernier Mais en tout cas voilà Vous l'aurez compris Le but c'est de vous montrer les 3 modes de jeu En tout cas les 3 modes Les 3 maps disponibles sur la bêta Et puis pour le skill on repassera Là j'ai vu qu'il y avait un mec Regardez là Vous voyez lui Je ne sais pas trop d'où ça tire Là moi non plus je ne sais pas trop d'où ça tire Je l'ai laissé à 3p Ah d'accord Alors Dans ce jeu on peut laisser des mecs à 3p Ouais très bien Moi en fait je me suis dit C'est bon je l'ai assez salvé comme ça Il va crever Mais en fait non Je suis Je suis un sac Il faut dire les choses telles qu'elles sont Bon bah cette fois ci je vais Continuer à tirer sur le cadavre Même Même lorsque Je l'aurai tué Comme ça au moins je pourrais assurer le kill Objectif c'est de faire au moins 5 kills D'accord Ça c'est l'objectif de cette map Putain mais on me tire déjà dessus Mais calmez vous les gars J'ai dit 5 5 kills Je vais m'en prendre dans la tête Et pourquoi regardez ma vie Ouah j'ai réussi à l'avoir J'étais persuadé que j'allais mourir Mais pourtant non J'ai réussi à l'avoir Donc ça c'est plutôt une bonne chose Pod capture it Ça c'est bien aussi Qu'est-ce qu'on a à faire Et bien Éviter de mourir par le mec Expérience 112 Retenez bien son blaze C'est un mec qui me tue déjà depuis Depuis le début de la map Ça fait au moins 3 fois Putain merde j'ai cru que c'était un mec ça Wow 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 C'est bon Expérience 112 Boom Ça t'apprendra à faire le malin avec moi Ça t'apprendra à faire le malin avec moi Est-ce qu'on part sur un rifle shot J'imagine que oui Le tir de sniper est compliqué Parce qu'on a une balle Et il faut la Caser Putain je l'ai même pas tué Ah bah voilà Oh sans blague C'était pas propre ça Un coup de sniper Je l'ai descendu Ah Regardez il est là Ah Il a voulu me mettre un coup de crosse Un salaud Je crois Qu'on vient de réussir L'objectif des 5 kills Yes Voilà on a réussi Donc le reste maintenant C'est tout bénef Et puis sinon J'ai entendu des gens Enfin j'ai entendu J'ai lu sur internet Des gens dire que On était vraiment pas Ils étaient déçus du jeu Parce que Ils trouvaient qu'on était Vraiment 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 pas Dans une ambiance Star Wars Je ne comprends pas Alors là Si avec ce jeu On est pas dans une ambiance Star Wars Et bah putain Je sais pas ce qu'il leur faut Par contre Y'a un truc pour lequel Je suis d'accord On n'est plus trop Dans du Battlefront Tel que les gens le connaissaient A l'époque Battlefront 1, 2 Là je suis d'accord Il faut Ouais Si on veut prendre ce Battlefront 3 entre guillemets Comme un Battlefront On risque d'être déçu Là dessus C'est vrai Mais en tout cas En termes d'immersion Et de fidélité A l'univers Star Wars Ouais on y est à 100% Franchement Moi Même si je connaissais pas le jeu Il suffirait de le voir tourner 2 secondes Pour que je reconnaisse Immédiatement l'univers Ça saute aux yeux En tout cas Voilà ça c'est mon avis Quoi qu'il en soit Je vais vous dire un truc J'ai stressé un petit peu là Vous avez vu J'ai un petit peu stressé Parce que j'ai vu un mec sur la droite Je me suis dit Ah lui il est gratuit Et puis en fait Y'avait le salopard Là d'Experience 112 Devant moi Qui a foutu la merde Et qui m'a empêché De kill son pote Donc bien joué à lui En tout cas bien joué à lui Pour sa précision On va dire Parce que pour ce qui est du placement Il était déjà là Avant que j'arrive Donc c'est pas forcément compliqué Moi ce qui se passe Dans les FPS C'est que j'ai tendance à Voilà Je me balade n'importe où De manière totalement débile Alors qu'en fait regardez Il faut défendre Les pods Et donc quand on défend les pods Forcément c'est là Que ça se fight Donc là regardez Dans même pas 100 mètres Il va y avoir du Un vrai bain de sang J'imagine Donc ce qu'on fait C'est qu'on lance une grenade Comme ça Au pif Et puis elle pète dans le ciel Génial non ? Magnifique Et voyons vers Là je pense qu'ils vont arriver Par contre je ne sais pas Vu qu'il est en train de tirer Sur quelqu'un On prend le rifle Et on tire Yes Je l'ai eu Je l'ai eu Bon pour l'instant On est à 6 Donc ridicule Au niveau du placement Mais c'est pas mal Quand même pour moi Alors Est-ce que je vais l'acheter ce jeu Parce que dans la première vidéo Je vous en avais parlé Lorsque j'ai vu J'aime bien Star Wars Sans être un immense fan J'aime franchement bien Je pense comme presque tout le monde Et donc ouais Quand je vois toutes les maps Qui vont s'ajouter De la jungle Etc J'avoue que ça me fait quand même Drôlement envie Mais Il y a un truc Qui me pose problème C'est que Ce jeu sort le 19 novembre Et qu'est-ce qu'il y a A peine une semaine avant Et bien il y a Fallout 4 Suivi de Star Wars Legacy Enfin Star Wars Starcraft Legacy of the Void Donc Si jamais j'achète pas ce Star Wars C'est simplement parce qu'à côté Il y a du très lourd Et des jeux que j'attends Un petit peu plus Mais Or ça Honnêtement Je me serais bien Laissé tenter quand même Par ce petit Star Wars Donc on verra bien Mais va te faire voir Saloperie va J'ai l'impression que le mec T'sais des fois On a l'impression De se faire focus On a l'impression Qu'il y a des putains de rageux Ils se disent Oh putain Où ce gaming On va l'éclater Non pas que je sois connu Ou quoi que ce soit Mais enfin C'est quand même étrange Que de dire A moins qu'il soit à 25 000 kills Pas du tout En plus Il a qu'à 8 kills Les 8 kills Il les a fait sur ma gueule C'est pas vrai Ah ouais Il a une gré dedans Pour trop moi Voilà Je sais pas qui t'es Mais je t'ai eu Ok Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut Tuer des gens S'il vous plaît Tu vas toi C'est par là Que ça se fight normalement Là il faut défendre ça Hé Je suis où là Qu'est-ce que c'est que ça Oh putain je suis tombé Dans un espèce de truc brûlant Bon on défend comme on peut Là j'ai vu qu'il y avait un mec Donc ça veut dire Qu'il va pas tarder à pop Ou pas Victoire Bon bah c'est parfait C'est parfait Bon bah 8 kills Je suis plutôt content Voilà Donc c'était simplement Pour vous montrer Cette petite map Alors Il me semble que c'est en deux manches Généralement Je sais pas du tout Si on a déjà fait la première Ou la deuxième manche Je pense que là J'arrive directement Dans la deuxième manche Malheureusement Donc le mec là Inek93 Il est plutôt mal à l'aise Oui bah voilà Malheureusement On était déjà dans la deuxième manche Donc on ne pourra pas continuer Alors là ce qui est cool C'est que je passe rang 5 Et donc Grâce au rang 5 Je débloque de nouveaux objets Que je peux acheter Et c'est ce que je vais vous montrer Avant quand même qu'on se quitte Parce que Là c'est une vidéo assez courte On est quoi ? On est même pas à 10 minutes de vidéo Le but c'était de vous montrer la map C'est chose faite On chope des petits crédits Vous savez les mêmes crédits Que dans Star Wars The Old Republic Enfin Les crédits de Star Wars Tout court De toute manière Merci d'avoir joué à la bêta De Battlefront Avec plaisir Donc ouais Là Ok Bon bah très bien On va dans Unlock On va dans Start Card Et là on a des nouvelles cartes Là on a le Jump Pack Qu'on peut débloquer Qui coûte quand même relativement cher Le Personal Shield Donc ça c'est le shield que je n'avais pas L'espèce de petit shield perso Voilà qu'on met autour de nous Et pour le détruire Il faut avoir justement du Yonshot Qui permet de détruire les shields Les droïdes Les véhicules Donc ça ça peut être cool Et là il y a quoi Sharp Shooter Qu'est-ce que c'est que ça Ah ça peut être pas mal Et en plus on peut y acheter à la bêta Mais bon Je pense qu'il faut vraiment try hard Pour faire ça en un week-end Chose que je n'ai pas faite Donc je vais me contenter De débloquer Le Jump Pack Ça pourrait être utile Pour la troisième vidéo Que je vous prépare Sur la troisième map Qui s'appelle Attendez Deux secondes Je crois que je vais partir sur Le Personal Shield Ça peut le faire Franchement ça peut le faire 20 secondes de cooldown 7 secondes d'Active Time A la place de quoi ? Parce qu'après on a que 3 cartes La grenade j'aime bien Le Yonshot c'est utile Le Rifle Parce que je ne suis pas assez bon Pour caler des Headshot Donc on va s'en passer Voilà Donc l'apparence on ne peut pas la toucher Pour l'instant Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va quitter Parce que moi je voulais vous montrer Les maps Tout ce qui fait que Peut-être ce jeu Peut franchement me plaire Et peut-être que je vais l'acheter Parce que déjà Que je m'amuse bien Avec Dropzone et Walker Assault Ce qui est cool C'est comme je vous disais Ils ont fait vraiment des maps Avec des décors très différents Mais là quand je vois Par exemple Supremacy Ça a l'air de se passer Dans la jungle Ici aussi on voit des arbres Là on est dans un vaisseau Peut-être Là ça c'est un Fighter Squadron Donc on est carrément Dans le ciel Voilà Il y a des trucs très différents Mais moi s'il y a un truc Qui m'intéresse beaucoup C'est ces deux maps Qui se passent dans la forêt Parce qu'on a vu Lors de l'E3 Une toute petite séquence Dans la forêt Ça avait l'air tellement beau Que vraiment J'ai hâte En tout cas voilà C'est tout pour moi On se retrouve très bientôt Pour la dernière map Walker Assault Celle-ci durera Un petit peu plus longtemps Puisque quand même 40 joueurs On essayera les véhicules Tout ce qu'il faut Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter Une bonne fin de journée Et à bientôt Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz